et coucou donc on se retrouve pour les vidéos de deux fois par semaine et du coup tu dis vidéo du mercredi 10 vidéos interactives magasins activités donc là on vous emmène qui à la fois un baby russ voilà pour vous montrer un petit peu les articles surtout au niveau baby russ chia au tchèbec pour bébé nouveau des petits enfants morgane mais j'ai suivez nos aventures et allez nous voilà côté entrée toys russ bon le toys russ c'est pas la peine que je vous fasse un tour vous connaissez c'est déjouer nous ce qui nous intéresse c'est baby russ le côté bébé donc là on va commencer par le côté transat vous voyez qu'il va y avoir des tromots il y a toutes sortes et puis ça peut varier au niveau des prix après si on regarde au niveau des literies là en ce moment il y a un rabais de 15% sur cette chambre après là il y a du plus basique celle là de chambre vous l'avez aussi en blanche est-ce que ça va bien voir au niveau des prix voilà moi j'attends en fait vous avez couleur bois enfin couleur bois ou couleur blanche quoi petite accessoire doudou donc là c'est ce qu'ils appellent ici les moïses couchettes en gros chez nous les co-dodos alors il n'y a pas vraiment de choix je trouve et en plus ici c'est très compliqué de trouver les co-dodos avec l'ouverture comme bon on a réussi à trouver sur marketplace vous savez ce qui s'ouvre comme ça et qu'on peut mettre directement à même notre lit voilà il n'y a pas trop trop de choix non plus on peut retrouver des matelas pour mettre dans les lits au niveau du prix des matelas ouais il faut compter entre 150 et 180 on va dire hors taxes alors au niveau des poucettes on va retrouver Nuna déjà Nuna en France c'est développé et moi je trouve que c'est quand même une très bonne marque par contre alors au niveau des prix on est quand même sur des prix élevés voilà donc là mais sachant que c'est quand même une très bonne poussette près donc vous avez tout l'ensemble avec le la balançoire la petite balancelle le lit park il n'y a pas le prix du lit park et le siège autour donc vous avez l'accroche qui claque ce clipse ensuite vous retirez l'assise donc comme sur toutes les poussettes pratiquement maintenant et vous pouvez vous avez juste en gros à faire poussette base auto ça c'est le top donc voilà le siège auto à combien il est et au pire si vous voulez pas vraiment le haut haut de gamme de chez Nuna vous avez quand même la petite poussette voyage de transition poussette voyage qui est dans ces tarifs là après franchement celle-là avec la neige à mon avis c'est mieux de prendre celle-là donc voilà sur la gamme Nuna ensuite on passe à la gamme préférée de monsieur Mehdi je n'ai pas trop de choix si bête alors faut se le dire nous en tant que bon européen bon français qui est on et sommes des adeptes de si bête voilà c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix voilà alors à savoir que la base d'Isofix 360 ici n'est disponible que pour le Sirona attendez ça je ne sais pas pourquoi c'est décroché c'est pas moi qui ai cassé donc voilà il est aussi je l'appelle la Eternis non il est là Sirona mais voilà donc la 360 n'existent que pour le Sirona après il n'y a pas la Cloud Z ici ouais il n'y a pas la Cloud Z donc tu y vas normalement avec la base sachant que la Cloud Z en plus n'est pas homologuée au Canada donc ne venez pas si vous avez une Cloud Z au Canada avec oui Mehdi il la trouve plus sécuritaire ici en fait la seule toit que vous allez pouvoir trouver chez Sibex c'est la Aton 2 avec une base du coup qui est comme ceci bah c'est celle que nous on a en fait à la maison et en gros le plus apparemment ici c'est ça ça permet de contrôler tu le connais de ton téléphone ça contrôle la température et le rythme cardiaque du bébé mais bon après bon ceux-là moi je ne les connais pas de siège auto bah à mon avis ouais c'est des sièges c'est bizarre c'est bizarre mais ils ont quand même la Gazelle mais c'est la seule vraiment qu'on va trouver en magasin si on peut trouver la Ballios S si on l'avait vu une fois mais ouais sinon ça va être surtout celle-là ouais ou la Talos mais la Talos plus ils ont écrit Ballios S Lutz là alors c'est la Gazelle enfin bon voilà pour la gamme Sibex après vous avez différentes marques de poussettes quand même ça c'est une double là celle-là la Graco alors je pourrais dire que pour un milieu de gamme c'est bien de toute façon vous avez la coque la base et en plus c'est une poussette double donc franchement en plus elle est en solde en ce moment voyons voir voilà on est sur les doubles en fait bah là on nous avait présenté celle-là aussi qui était pas mal pareil entrée de gamme où il y avait du coup siège auto tout ça et en fait la coque pareil on pouvait la mettre dessus et je sais pas si Mehdi va se souvenir en gros ça le couffin voilà hop après le couffin en gros faisait l'assise en fait c'est les deux mêmes après et là vous avez donc les Maxi Cozy qui sont quand même très bien réputés aussi au Québec bon c'est les deux mêmes c'est juste la couleur qui change au niveau du prix voilà donc pareil coque avec base pour la voiture la coque claque qu'on peut mettre du coup à la place de l'assise et ici en fait je vais pas réussir donc je vais pas y arriver mais en gros c'est comme la graco où l'assise c'est en même temps tout fin vous avez juste à claque claque voilà donc là on passe dans les produits pour bébé tout ce qui est soin thermomètre vous voyez il y a quand même plusieurs sortes alors ça je sais pas faites moi un retour s'il y en a qui ont déjà testé est-ce que c'est bien une espèce de tétine pour donner le sirop et surtout la tétine pour prendre la température j'ai jamais testé et j'aimerais tester donc dites moi en commentaire s'il y en a qui ont déjà eu affaire à ce genre de gadgets ces gadgets c'est sûr mais je me dis pourquoi pas donc et après au niveau des trousses alors tout ce qui est produit bébé ça je vous ferai un retour parce que ça va être long mais avec Mehdi on a scanné pas mal de produits ici avec Yucca et j'ai pas envie de vous faire peur dans cette vidéo pire des cas si vous voulez vraiment un conseil les deux marques qui sont bien notées c'est Hello Bello et Honest les autres marques on leur dit ça fait peur parce qu'on a utilisé l'application Yucca et c'est très nul le Medioc et compagnie donc ces deux là vraiment ça passe ça peut dépasser 90% ouais mais après si vous pouvez comme nous faire venir par exemple du Biolan ou du Mustela de France c'est pas aussi bien donc là on a tout ce qui est tapis d'éveil désolé je tremble pour donner un exemple un ordre d'idée aussi sur les prix et en premier prix voilà vous pourrez avoir soit des dernières chances sinon ouais il y a ceux là aussi donc vous pourrez aussi retrouver des sacs allongés ici c'est beaucoup des sacs à dos allongés bon je vais faire un petit tour rapide ils appellent ça des sacs à couches et là alors pour ce qui est des toussins de grossesse toussins d'allaitement il faut savoir que ce n'est que des toussins en mousse ou à plume et en plus de ça bon moi je trouve que c'est quand même excessivement cher voilà je vous montre par exemple des prix et en plus voilà donc c'est que des mousse ou plumes moi où je suis dédoutée c'est que mon coussin que j'avais en France je ne l'ai pas pris et c'était des micro-bit comme du polystyrène mémoire de forme et c'était tellement confort que ça en fait ça me fait littéralement chier je le dis de mettre on va dire avec Tats limite 100 dollars pour un coussin ou en fait je prends un traversin chez Ikea c'est pareil quoi donc déçu quand même au niveau de la gamme coussin d'allaitement coussin de grossesse et après au niveau des marques pour tout ce qui est alimentation bébé sucette et tout ça donc voilà vous avez Nuc Nuc en France il y en a au niveau des sucettes avec les Nuc on est à les 3 pour 11,49 par exemple pour les biberons Nuc il y en a 3 pour 9 dollars il y a du tomic du tomic il n'y a pas de bah c'est les en fait il n'y a pas de des abouplois ici en fait vu que l'allaitement est beaucoup préconisé en fait c'est beaucoup des tétines mamelons c'est pour ça que moi c'est des mam que je fais venir de France ah c'est toi tu fais venir ouais parce que ici la marque mam n'existe pas et c'est vrai qu'ici c'est beaucoup des tétines en bourron et Malia elle c'est vrai les embouts comme ça elle les prenait et chez mam bah c'est super c'est les tétines à bout plat enfin tétines plates comme ça et c'est pour ça que bah chiant que je suis je fais venir de France il y a quand même du Philips à Venn mais pareil c'est que la gamme mamelon mais il va ramasser pour moi désolé voilà c'est que la gamme mamelon il y a après sinon il y a les anticholiques alors ceux-là ils étaient bien mais Malia pareil ils apprenaient pas mais je sais qu'ils sont bien ceux-là mais pareil c'est les tétines rondes on apprenait ce qu'on avait fait à montage on mettait les tétines des mam dans les de bourron à 20 parce qu'on avait fait au tout début puis après on a investi quand même dans les biberons mam oui c'est des mam parce qu'au début en fait on avait acheté cette gamme-là et cette gamme-là en gros au début vu qu'elle prenait pas les tétines on s'était dit avant d'acheter les tétines rappel toi avant d'acheter les tétines et la gamme-mame on va tester les tétines donc on avait monté les tétines-mame dessus et après on avait acheté la gamme-mame mais les anticholiques comme ça ils sont bien quand même et voilà tu vois du coup il n'y a pas tous les tétines ils sont en train avec tout on va chercher des 0 à 6 mois mais on va on va peut-être les ronds comme ça mais c'est chien c'est un peu oui parce que nous si on tournait on voulait absolument ces tétines ben voilà en fait c'est des tétines à bout plat celle-là et en plus ils font mémoire voilà elles sont visiblement ouais et elles sont orthodontiques mais il n'y a que des grandes tailles il n'y a pas pour bébé et bébé c'est des bon et vous retrouverez un petit côté vêtements franchement je suis trop contente d'avoir un garçon juste pour l'habiller comme ça ça c'est quelque chose moi vous avez du Nike quand même du Levis et voilà donc vous avez quand même un petit coin vêtements avec ouais là-bas aussi j'allais oublier les chaises hautes pour manger on pède le pérogo là on connaît ça y est en France mais pareil je trouve il n'y a pas beaucoup de choix nous en France on avait une chicot poli 5 mais ici la marque chico elle n'existe pas celle-là elle est stylée elle est design c'est bon c'est bon celle-là il y a le petit lando berceuse tu vas avec pour ce qui est des gadgets alimentation voilà donc là vous avez le petit robot je ne connais pas du tout cette marque vous l'avez en baby move et baby breza qui est quand même une marque connue et là c'est comme nous on a le bib expresso en France qui met poudre et eau et nous on l'a pris celui-là enfin on a le modèle en dessous qu'on a pris d'occasion parce que ça chiffre ça chiffre d'avoir un enfant bon on est rentré à la maison je conclure vite fait avec vous ce tour de baby russ mais voilà pourquoi Mehdi ne conclut pas voilà pourquoi Mehdi ne conclut pas avec moi deux dits j'ai deux dits à la maison bon du coup comment dire qu'il n'y a pas vraiment de magasin il n'y a pas vraiment de structure enfin du moins côté Québec et Lévis pour les bébés enfin c'est vrai que moi pour Malia on avait fait les plus gros achats chez orchestra après en France on a quand même Aubert Verbaudet je sais que Verbaudet ils livrent au Canada ils ont une succursale qu'ils livrent sur le Canada mais voilà il y a Aubert Verbaudet je suis le coup passé orchestra il y a quoi d'autre il y a quand même voilà Carrefour qui fait Carrefour au chant enfin il y a beaucoup de de panels de magasins pour les bébés ici c'est très compliqué et on va dire ce qui ressort en fait le plus ça va être Baby Russ mais sur Montréal il doit y avoir beaucoup plus je dis pas sur Montréal il doit y avoir oui beaucoup plus de magasins péricultures mais c'est vrai que sur Québec même Lévis ça va se référer surtout à Baby Russ donc pour éviter trop d'aller-retour et de toute façon je ne peux pas faire d'aller-retour à Montréal c'est vrai qu'on s'est beaucoup référé à Baby Russ mais après on est passé aussi beaucoup par l'occasion sur Marketplace on allait voir le produit chez Baby Russ s'il y était et puis ensuite on passait pas on passait comment mais voilà on faisait nos petites emplettes sur Marketplace je suis contente j'ai réussi à trouver mes fameuses tétines pour mon fils je voulais des Avent Philips Ultra Air et c'est les tétines donc plates et j'ai réussi à les trouver chez Jean Coutu donc voilà Jean Coutu ils font les Avent s'il y en a du coup qui en cherchent parce que c'est quand même assez compliqué à en trouver donc voilà c'est vrai que pas beaucoup enfin en tout cas comme je vous dis Montréal je ne sais pas mais je pense de ce que j'ai pu entendre et voir sur les réseaux sociaux il y a quand même plus de choix plus de magasins péricultures mais c'est vrai que sur Québec c'est compliqué enfin en tout cas moi j'avais l'habitude comme je vous dis de faire avec orchestra verbodé aubert on avait jeté un petit coup d'oeil on n'avait pas fait mais c'était beaucoup orchestra un petit peu de verbodé et après voilà qui habille gémeaux primarque pour les habits de bébé et tout ça il n'y a pas donc pour les vêtements c'est vrai que c'est bien qu'il y ait de la famille là qu'ils viennent il y a mes grands-parents qui arrivent dans quelques jours puis après il y a de la belle famille qui vient donc ça permet en même temps de faire ramener des vêtements pour bébé et pour Malia parce que niveau vêtements dites moi si ça vous intéresse je pourrais un petit peu vous montrer quand on ira en centre commercial le type de magasin qu'on peut trouver ici et sinon c'est surtout en supermarché ou à Charline Shane Malia je sais que c'est Shane maintenant enfin voilà je ne vais pas passer 40 ans je ne vais pas vous prendre la tête 40 ans mais c'était pour vous faire un petit tour du coup de Baby Russ qu'il y a sur Québec bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner et dites moi en commentaire s'il y a des magasins ou autres que vous voulez qu'on vous fasse découvrir bye